... Ce samedi 19 septembre 2015, à Orchis, se déroulait Salle Robert-Leroux, le forum des associations. Pour l'occasion, 35 d'entre elles avaient répondu présents. Du sport aux arts en passant par l'entraide et l'environnement, de nombreuses possibilités sont offertes à celles et ceux qui veulent s'impliquer dans le monde associatif. Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce forum qui a lieu tous les deux ans. Vous avez aidé près de 35 associations à répondre présentes. Après un discours d'ouverture, un plaidoyer en faveur des associations orchésiennes, Isabelle de Rogneau-Cour, adjointe à la vie associative, passe la parole à Dominique Bailly, sénateur du Nord, maire d'Orchis. Merci, mais vraiment merci. Parce que oui, on vote des budgets, oui, on vous accompagne, on essaie de vous accompagner, on essaie de répondre à vos demandes, pas toujours de manière exhaustive, parce que la vie, elle est aussi comme cela. Il faut faire, encore une fois, des choix budgétaires. Mais en tout cas, merci, parce que ce que vous représentez, et à travers vous, toutes vos associations, permettent à de nombreux, nombreux concitoyens de pouvoir vivre mieux. Oui, nous avons la chance, Isabelle, d'avoir ce riche tissu associatif, plus d'une centaine d'associations, qui nous permettent, eh bien, aussi sur l'éducation, d'avoir des thérapies de qualité, enfin bref, une grande fierté, pour l'éducation, le maire que je suis. Merci à vous, et je vais avoir le plaisir de discuter avec vous, avec mes collègues, pour quelques instants. Merci, bon week-end. Nous retrouvons Jade Corenté au micro de Trévox Productions pour la ville d'Orchi. Elle nous fait découvrir quelques associations présentes sur ce forum. Jade, c'est à vous. Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude, vous faites partie de l'association Orchi Pling Club depuis combien de temps ? Alors, elle a été créée en 2014. Nous fêtons notre premier anniversaire. D'accord. Alors, que faut-il de particulier pour participer à votre club ? De l'adresse déjà, mais ce que je demande principalement, c'est d'être présent là tous les jeudis, d'être persévérant. Et nous jouons tous les jeudis soir, pardon, à partir de 19h, au bowling qui vient de s'ouvrir à Saint-Amand, qui se trouve sur la Rocade Nord, juste au-dessus du casino. Merci beaucoup Jean-Claude. Je vous en prie, au revoir. A bientôt. C'est au quotidien, par exemple dans le fonctionnement des TAP, les temps d'activité périscolaire, que de nombreux membres associatifs transmettent leur passion aux enfants des écoles d'Orchi. La commune est fière de compter une centaine d'associations. Bonjour Marc, Jean-Claude, il est petite demoiselle du club de plongée d'Orchi. Qui dit plongée sous-marine dit un équipement particulier. Investir le minimum, c'est des palmes masques à tuba. Tout le reste est prêté par le club, que ce soit les tendeurs, les gilets, les poutelles. Et on peut prêter aussi des combinaisons. Et l'indispensable, c'est les palmes masques à tuba. D'accord, très bien. Merci beaucoup mesdemoiselles. Merci messieurs. Merci à vous. On se retrouve bientôt. Merci. Merci, au revoir. Je suis avec Christian et David du club cyclo-touriste d'Orchi. Alors, bonsoir à vous deux. Vous êtes le président ? Christian Perrault, je suis le secrétaire du club. Et David Carreau, qui est responsable de la section compétition. Nous avons actuellement 120 adhérents. Alors David, si on veut s'inscrire, de quelle façon concettons-nous ? Consultons notre site internet. Une page Facebook ? Ou notre page Facebook qui s'appelle CC Orchi Compétition, tout simplement. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Voilà, merci. A bientôt, au revoir. La municipalité d'Orchi a fait le choix fort de maintenir le niveau des subventions, contrairement à de nombreuses communes qui les ont baissées. Elle reconnaît ainsi le rôle essentiel de ces groupes de femmes et d'hommes passionnés qui contribuent au vivre ensemble. Bonjour Martine, tu es la présidente de AVEC pour le Mali. Il y a quelques minutes, nous étions en contact avec le maire de Bandiagara. Et présent ici au forum, un dogon de Bandiagara. Alors, avancez-vous, avancez-vous. Comment vous vous appelez ? J'appelle Yusuf Karameh. Donc, vous venez du Mali ? Ici au genèbre de Bandiagara, au Mali. Très bien. Comment vous avez ressenti cet après-midi ici ? Ça a été une journée magnifique. Ça a été aussi une journée de partage. Voilà, merci beaucoup en tout cas à cette association d'avoir partagé cet après-midi avec nous. Donc, c'est le Speed Minton Club du TCOP, du Téliscope d'Horchie-Bevel. Donc, moi, je suis Jérémy Dufour, vice-président de la fédération à Paris. Et je suis également enseignant et responsable de la section Speed Minton au sein du Club d'Horchie. Donc, le Speed Minton, c'est quoi ? C'est deux carrés de 5,5 mètres sur 5,5 mètres. Et le but est de mettre un speeder à un volant qui va aux alentours de 250 km heure dans le carré adverse. Tous les coups sont permis. On retrouve donc des trois sensations du sport de raquettes. Le tennis avec la frappe au toit de ceinture. Le squash avec une frappe très rasée. Et également le badminton avec une frappe au-dessus de la tête. Bonjour Nathan. Eh bien, tu fais partie du Club des Bucks. Vous êtes depuis combien de temps ? Depuis sa création, donc mai 2009. Archi jouait en soirée en National 3. Le club est ouvert à tous. Vous pouvez venir chez nous, vous inscrire et faire la fête avec nous le jour des matchs. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Et puis à très bientôt. Donc, sur le papier de la Davo, Bevel Arena. Exactement. Voilà. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada À bientôt ! Vous habitez Orxis, vous avez envie de devenir un pourchot, et bien vous n'hésitez pas pour vous approcher de cette association bien sympathique et pleine de bonne humeur. Et puis vous venez faire la fête avec vous. À bientôt ! Je suis avec Nelly Tieffry, présidente de l'amicale laïque d'Orxis. Alors Nelly, récemment le scrapbooking. Oui, c'est la dernière création du club. Nous avons une très bonne animatrice et très gentille animatrice qui est venue nous rejoindre. Je dois dire, et je les en remercie parce que c'est vraiment l'occasion, que tous nos animateurs sont bénévoles. C'est important. Et qu'ils se donnent à leur club tout au long de l'année. Vous étiez avec nous sur le forum des associations de ce samedi. Merci beaucoup Deli, à bientôt. Je t'en prie. Merci Jade. C'est ainsi que se termine ce magazine en direct de la salle Robert Leroux à Orchie sur le forum des associations.